Je dirais que dans mon travail depuis une dizaine d'années, j'ai toujours questionné la technologie et la manière dont en fait il était possible de faire surgir ou de révéler ces logiques internes et du coup ce qu'est le véhicule. Ce qui a amené au projet petit à petit d'isnovation qui en fait est un titre qui vient chapoter en gros une approche autour de l'innovation comme une potentielle propagande. Donc ce que j'entends par là, c'est l'idée d'une propagande à l'échelle politique et économique qui utiliserait l'innovation comme un vecteur de croissance continue ou en tout cas pour venir alimenter le fantasme de la croissance continue. Et du coup, étant artiste dans le domaine de ce qu'on appelle les nouveaux médias, j'étais souvent confronté, j'ai souvent vu et critiqué et analysé le champ des pratiques des nouveaux médias et ce en quoi elle me semblait en fin de compte être clairement les relais de la machine d'innovation. Donc ça c'est une des entrées, disons, critiques autour du projet. Une autre pourrait être par exemple comment les entités de recherche de type laboratoire, structures militaires, etc. vont déployer tout un discours autour de leur recherche qui est de l'ordre du storytelling, c'est-à-dire de créer une histoire parallèle dont le but ultime est de venir chercher des fonds, de venir acquérir une adhésion du public, de faire diffuser leurs idées ou leurs fantasmes. Mais en fin de compte, les recherches réelles sont très différentes de ce qui est connu du grand public et de ce qui vient faire justement un peu l'appât de ces grandes questions et de ces sujets un petit peu tendances. Après aussi un autre canal qui est celui en gros de la machine du marketing dont un des rouages essentiels en fait est celui de la disruptive innovation maintenant. Donc c'est l'innovation qui va venir en fait décrédibiliser tout ce qui la précède. En gros c'est l'espèce de forme idéale en fait ou absolue de l'innovation. C'est lorsqu'un nouveau produit va venir rendre obsolète d'un point de vue symbolique toute la lignée qui vient le précéder. Donc l'exemple par exemple ce serait le smartphone. C'est un travail qui a été engagé à peu près il y a deux ans et un des canaux un peu de recherche ça a été un blog qui est en gros le support d'une collection à la fois de ressources autour de ces questions. Donc de personnes qui s'interrogent, qui sont technosceptiques, qui essaient d'analyser ces courants à la fois de propagande et toutes les incidences provoquées par les évolutions technologiques. Et d'un autre côté, pas mal de postes qui sont plutôt des formes, qui sont le lieu même en fait d'une propagande ou d'un usage très techno-positiviste. L'idée n'est pas tant de faire un panorama exhaustif de cette question parce qu'en fait on peut le déplier à l'infini. L'idée est plus en fait de faire exister ce type de réflexion et de susciter une forme de doute ou en tout cas de faire passer d'un rapport passif à la fascination technologique vers un rapport qui serait actif. Benjamin Goulon qui travaille à Parsons School en ce moment avait envie d'organiser un Art Hack Day auquel il a participé l'an passé et donc m'a proposé de réfléchir à cette possibilité. Ça me semblait intéressant de venir justement dans le champ de ces marathons de hacking ou d'art faire exister cette espèce de trouble autour du rôle même de l'artiste, du hacker comme outil en fait de la mécanique de diffusion de la technologie. Sur la forme un peu rapide de ces 48 heures de hacking, de recherche, d'expérimentation, parmi les formes qui ont commencé à voir le jour, il y a un projet de RYGBN, la collective parisienne et c'est d'essayer en fait de décortiquer toute l'infrastructure de financement autour de justement Art Hack Day et Parsons School pour rendre visible en fait toutes les interconnexions, les interdépendances entre des gros organismes de finances, de recherche, des organismes militaires, etc. et ces institutions scolaires ou de hacking. Donc il y a à peu près un an et demi, l'association ACCESS m'a proposé de réfléchir à un projet de festival avec eux et donc on s'est mis en équipe avec Bertrand Grimaud qui est programmateur cinéma, expérimental, concerts, expositions, etc. qui est basé sur Bordeaux, dans une structure qui s'appelle Monokini. Et donc on a décidé de travailler ensemble sur un peu cette entrée et de développer un programme de festival qui viennent recroiser à la fois théories, ateliers, concerts, expositions autour de ce champ de réflexion. Parmi les pièces, on pourrait citer un travail de James Bridle qui s'appelle Drone Shadows et en fait c'est simplement des silhouettes de drones militaires à l'échelle 1 qui sont redessinées au sol en extérieur. et c'est comme une manière de rendre présents des entités qui sont complètement distanciées de nos cieux européens. On aura aussi plusieurs projets vidéo de Julien Prévieux, l'un étant par exemple What Shall We Do Next qui en fait présente des brevets de mouvements des mains, de gestuels, pour des applications technologiques futures à venir qui auront lieu ou non. Mais en tout cas il met en scène la chorégraphie de ces mouvements d'un futur proche. On aura le collectif d'Ardex qui réfléchit à une forme de futur dystopique dans lequel la technologie n'est plus forcément utile et du coup où des formes d'armes très précaires, très primaires sont redéveloppées à partir de la refonte des restes technologiques, des vestiges technologiques. Et donc c'est une série de pointes de flèches, d'armes, de couteaux refondues à partir de processeurs, de radiateurs, de RAM, d'ordinateurs. Voilà, et en soi, comme c'est un projet de recherche assez intuitif et assez spontané, il n'y a pas nécessairement de débuts ou de fins qui ont été programmés. Donc Artag Day, c'est une forme de pré-lancement. Le Festival Access, c'est une forme de développement de ce propos et de cette recherche. Et donc il y aura vraisemblablement d'autres échéances sous des formes très variables, qui peuvent être des rencontres, qui peuvent être des petites formes d'exposition, des commandes à des artistes sous un angle spécifique, etc. Donc je pense que c'est un projet qui va se déployer encore à moyen terme et ne serait-ce déjà qu'alimenter nos propres pratiques sur toutes les personnes qui ont été impliquées sur le projet.